vous avez peut-être vu cette séquence en short aujourd'hui je vais vous dévoiler l'intégralité de l'attaque du requin qui n'en est pas une dans une analyse d'incident resté bien jusqu'à la fin car on verra des choses exclusives et notamment des photos de la taille du squal afin de se rendre compte la cote timi il est tout petit bonjour et bienvenue sur la chaîne d'argonaut plongée la chaîne qui parle plongée et vie marine ceci est une vidéo au format analyse de plongée c'est un format qui a pour but d'analyser des vidéos trouvées sur youtube afin de comprendre les erreurs qui ont pu être commises lors des plongées et éventuellement d'en tirer des enseignements car le but de ce format et bien c'est devenir de meilleurs plongeurs et la vidéo d'aujourd'hui est très particulière car elle est unique il ya trois personnes qui ont une copie du coup ce sont des images assez exclusives et assez impressionnante alors dans un premier temps je vous donnerais un peu de contexte ensuite on va visionner ce requin un petit peu trop curieux puis on fera une analyse et je vous donnerai quelques petits conseils et quelques raisons qui ont poussé ce requin à agir comme ça à une dernière chose je suis pas un spécialiste en requin donc si vous voyez des choses manquantes dans mon analyse et je vous invite vraiment à donner votre avis on est parti alors je pense que cette vidéo a été tournée à ex mouse en australie c'est dans la zone ouest de l'australie et ex mouse est une zone très fameuse car on y trouve à peu près n'importe quoi des baleines des requins des raimenta des dugongs et c'est dans ce secteur qu'il ya quelques tours opérateurs des bateaux qui vont amener des plongeurs et surtout des snorkeleurs pour aller voir les baleines et nager avec les différents cétacés de la zone donc pour timmy c'est assez courant de voir un requin tigre et c'est pour ça qu'il a pris la décision de de rester dans l'eau il en avait déjà fréquenté avant il se sentait en confiance donc il a décidé de filmer et c'est ce qu'on va voir maintenant ok regardons ça là on a un requin qui est en train de chasser la tortue là c'est très intéressant parce qu'on voit la tortue qui cherche à se mettre avec la carapace face à la bouche du requin pour l'empêcher de la refermer le requin ne peut pas mordre directement cette zone de la carapace très très intéressant à ce qu'on voit et mon pote est beaucoup de reproches et le requin est grand le requin est très gros avec une copron se rend pas compte parce que c'est un très grand temps mais c'est balaise on voit bien que le requin là en fait il va essayer d'attraper un une une des une des pattes de la tortue et elle la tortue là elle esquive ça c'est une erreur ça et c'est là où c'est pas bon signe ok et voici notre ami timmy alors qu'est ce que l'on vient de voir et bien figurez vous que ceci c'est tout sauf une attaque de requin en vertime et en tout cas alors le requin était en train d'attaquer la tortue je vais vous expliquer dans cette vidéo on a vu un requin en pleine prédation de tortue alors la première erreur café timmy c'est pas d'être allé nager avec un requin car je les fais beaucoup de plongeurs l'ont fait c'est d'être à rester dans l'eau pendant une prédation qui était flagrante à ce moment là le requin et essayer de choper une des patounes de la tortue c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très courant de voir des tortues avec des pattes manquantes et ben c'est parce qu'elles sont fait chiquer par un requin pour les grosses tortues comme celle là il ne va pas être possible requin de fermer sa mâchoire comme je voulais dit du coup elle va un peu essayer de faire du taekwondo pour utiliser la force de requin contre lui ensuite la deuxième erreur qu'a fait max ça a été notamment de remonter à la surface et de commencer à palmer à la surface et de faire des splashes lorsque l'on commence à faire des splashes en surface on donne des signes de stress et donc un requin peut voir ça comme un signe de faiblesse du coup là il n'a pas trop fait mais c'est quelque chose à prendre en compte et là la grosse grosse erreur de timi elle arrive à ce moment là on va voir ensemble et à la prédation il redescend donc là les splashes et la grosse erreur il est en surface il ya un requin de plus de trois mètres dans l'eau et il ne le regarde pas dans les yeux et pour un pour un prédateur ça c'est pas une bonne attitude il faut toujours essayer de garder un eye contact ça s'appelle un contact visuel rétine rétine pour déjà positionner le bestiaux et pour lui montrer qu'on sait où il est et qu'on garde à l'oeil car vraiment les requins remarque ça et ça n'a pas manqué on a le requin qui vient dire bonjour et je pense que mon ami doit se retrouver un peu tétanisé là il met un certain temps avant de réagir et non ceci n'est pas une attaque de requins comme vous allez le voir il va tourner à la dernière minute là c'est timi qui est content pourquoi le requin a fait ça explication je pense mais c'est mon interprétation que ce requin a fait ce qu'on appelle une charge d'intimidation en réalité timi en se rapprochant autant de la tortue et du requin s'est montré un peu trop nous oppressant et le requin a pu le voir comme un concurrent à sa prédation et pour les animaux c'est quelque chose de très courant dans la nature lorsqu'ils voient un concurrent potentiel et bien ils vont montrer les muscles un requin va donner beaucoup de signaux d'alerte ça c'en était un les requins en train de chasser ou qui vont vouloir montrer leur territoire vont avoir une nage un petit peu saccadé et il veut aussi essayer de montrer les muscles en rapprochant leur nageoire pectorale et en montrant leurs dents en ouvrant la gueule et évidemment en faisant ce genre de nage et en presque attaquant quelqu'un donc ceci était une alerte et comme vous allez le voir mon ami il a été un peu têtu mais heureusement il n'est rien arrivé et il me reste une dernière chose à vous montrer c'est la photo de timi à côté du requin mais avant de vous montrer cette photo je dois vous rappeler s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne et de la partager la chaîne a pas mal augmenté ces derniers temps je vous en remercie du coup abonnez vous ça m'aidera à trouver des partenaires et essayer de partager ce genre de contenu et cette vidéo si vous voulez permettre à la chaîne de continuer à croître alors chose promise chose dû voici la photo du requin donc on peut estimer ce requin facilement à plus de trois mètres cinquante car comme vous le voyez il est bien plus grand que mon ami timi et c'est tout pour cette analyse exclusive juste à rappeler vous bien lorsqu'un requin est en prédation laissez-le tranquille et surtout ne le perdez jamais des yeux si vous voulez maintenant rentrer plus dans les détails de cette vidéo et avoir plus d'informations et bien je vous invite à me rejoindre sur tipeee et sur discorde j'ai mis beaucoup de contreparties en place sur tipeee avec notamment du contenu exclusif et surtout un canal discord avec des lives hebdomadaires c'est toute une petite communauté où on échange avec des questions sur des sujets spécifiques et le prochain live ce sera sur les requins coup je vous attends ce discorde accessible dès les premiers paliers mais bon vous pouvez donner plus si vous voulez plus de requins moi je vais retourner faire du montage et comme toujours on se voit dans le bleu merci C'est parti !